et salut à tous c'est tito goflet j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui une nouvelle vidéo vidéo sur la collab Jujutsu Kazon qui sort enfin maintenant on lance le jeu et on va voir la petite animation hop alors qu'est ce qu'il se passe bah pour l'instant pas grand chose alors des packs a du coup qui arrive voilà super y'a pas une petite animation ah la voilà nickel waouh et un peu de l'eau Jujutsu Kazon X en avoir incroyable je vous laisse lire j'ai rien tout à dire je peux pas commencer à lire ça en anglais les gars vous me prenez pour qui mais c'est trop grave en tout cas j'espère que tu kiffer la vidéo si c'est le cas ben n'hésite pas à t'abonner un petit pouce bleu et nous on est parti avec du coup l'introduction ce qu'on va voir dans la vidéo ici c'est ben l'équipe des mobs et on va voir également les events voilà il y aura peut-être un autre ou l'autre à côté alors le donjon tout ça on verra bien tout ça ingame là bas on se tape un petit peu la petite introduction qui est plutôt ma forme bien réussi en vrai elle fait plaise fidèle à à ton île ici sur le coup et là c'est mon île c'est ma déco je remarque parce qu'il y en a pas ok nickel Jujutsu Kazon sur ce monarroir cette partie il y a incroyable magnifique ça peut les dialogues voilà à l'école de la magie on a du coup le boss qu'on doit faire chaque semaine et les petites qui vont se réfraîchent tous les x heures et on a le donjon voilà ici au milieu c'est un espèce de damier où il faudra avancer case par case où on devra choisir du coup un des personnages le Yuji Dark voilà c'est ça nous explique un petit peu tout le truc et il faudra avancer dans les trois niveaux de difficulté voilà et du coup écoutez dans cette vidéo on va dans un premier temps regarder un petit peu les kits et regarder un petit peu Megumi qui prend le lead 28% c'est une scène vraiment incroyable on disait que son kit était potentiellement bien pas non plus une folie mais avec un lead 28 c'est vraiment super fort donc au niveau du kit on a un skill 1 qui va break death break attack avec 50% de chance on a un skill 2 avec trois tours de cd qui va du coup stun en a avec 100% de chance et réduire l'atb de 50% si eh bien la target a des effets néfastes et du coup si on stun ça va réduire de 50% l'atb donc un très bon cc donc un stun plus réduit qu'atb c'est vraiment super intéressant et on a un effet automatique qui est son atb augmente de 20% quand un allié sauf toi est attaqué et en plus tu peux strip avec 30% de chance un ennemi ça j'aime pas trop cette partie là mais en vrai ça rajoute un petit strip supplémentaire donc c'est je pense un très bon de la famille excellent mob on regardera un petit peu les skills juste après au niveau du haut eh bien on est sur le même skill 1 donc break attack break death une chance sur deux le skill 2 c'est attaquer l'ennemi pour enlever un effet bénéfique avec 100% de chance du coup et absorber son atb avec 100% de chance de 30% en monoïde c'est pas un skill 2 très très fort mais ça reste intéressant et son skill 3 c'est attaquer tous les ennemis pour strip et réduire l'atb de 50% donc en gros 4 tours de cd c'est un anti-egang mais c'est pas une folie en vrai de vrai le kit est un petit peu vide en fait donc bon mob anti-egang mais un kit un petit peu vide donc à mon avis ne sera pas joué au niveau du vent mais on avait déjà vu dans la preview le kit donc on va pas s'attarder dessus on va juste relire son skill 3 qui est plutôt un mob de type support du coup qui va mettre l'inversibilité sur tous les alliés et on va augmenter l'attaque du coup bof attaque deux tours et augmenter l'atb de 20% sans ad bas speed donc ce mob là les attentes étaient les suivantes soit on avait le lead speed dessus soit on avait une bas speed élevé on n'a aucun des deux donc malheureusement le mob va être bien potentiellement contre sa mate en offense arène mais sans plus alors du coup le megumi light et qui est à 4 stars il est avec le lead hp 38% pour à 4 stars c'est vraiment beaucoup sur le coup en arène le skill 1 c'est le même le skill 2 c'est le strip plus l'absorption en tb donc pas très intéressant et le skill 3 4 tours de cd donc c'est réduit les effets bénéfiques des ennemis de deux tours donc c'est un anti-egang c'est pas un strip c'est une sorte de strip mais ça ne tire pas le e-gang et après ça attaque tout le monde pour mettre un anti-buff pendant deux tours donc en gros c'est une espèce de zima qui met pas le silence en gros vraiment c'est ça en fait et c'est pas mal 4 tours de cd mais à nouveau tu vois entre ce qu'il de ce qu'il 3 c'est comme le haut ça inquiète un petit peu vide donc au moins il manque quelque chose pour qu'il soit vraiment bien et c'est un cap du coup un peu plus accessible pour tout le monde et enfin on a le dark qui à nouveau à des bonnes stats a ici un mob support le même ce qu'il a le skill 2 on a du coup le bon c'est à dire attaque et stone un ennemi pour un tour avec 100% de chance et redire son atb si c'est néfaste ok et son skill 3 qui est attaque tous les ennemis quatre fois le premier et bien va strip les effets bénéfiques le deuxième et le troisième va réduire la tb de 40% donc ça c'est en anti-egang et le troisième va mettre un break attaque donc en vrai ça va quand même faire des dégâts parce que 4 fois du coup multi très intéressant au niveau des stats on a beaucoup de stats donc je pense qu'on aura quand même pas mal de dégâts avec le multi 4 tours de cd ça reste intéressant c'est juste que son skill 2 c'est monoïde du coup c'est pas non plus une folie et c'est vrai que pour pour le megumi un feu c'est c'est monoïde aussi tu vois donc le lit de 28 ok mais c'est vrai que je l'ai pas mentionné c'est en monoïde donc monoïde c'est pas non plus une folie donc à mon avis il manque un petit truc quand même dans la famille je pense vraiment que on est sur une famille assez faible et on verra bien d'écoutes si un moyen de les joueurs en rta ou pas notamment le feu parce qu'elle ya le lead associé à lui mais je suis pas certain de la faux à voir on va voir un petit peu les skills maintenant quand même pas un petit peu ce que ça donne et du coup le ce qui l'a up waouh un beau look qui arrive avec des bons petits dégâts un beau ce qu'il a pour ce qu'ils ont c'est magnifique et le skill 2 nu a plein un espèce d'aigle qui arrive incroyable fidèle à l'année mais j'aime beaucoup pour le haut et bien on va regarder pour ce qu'il reste pareil ouais incroyable le skill 2 pour les crapauds qui vont taper avec leurs coups de langue incroyable j'aime bien j'aime beaucoup les animations et le skill 3 des éléphants il évoque un éléphant ok qui ok va cracher de l'eau avec sa trompe surtout les alliés les ennemis pardon ok le vent du coup ça c'est le boost à tv donc le skill 2 c'est un nouveau les crapauds voilà le skill 1 on va refaire vite fait le même tout à l'heure voilà et le skill 3 ont très classique à voir le skill 3 il est très classique à pas grand chose il fait juste un petit truc avec ses bras mais sinon il se passe rien au niveau d'animation ok le skill 3 est pas fou en vrai devrait les pas si fou que ça au niveau du light up ok donc un bon petit skill 1 on a à nouveau les crapauds voilà qui donne des petits coups de langue ils ont l'art plutôt que leur langue et le skill 3 c'est une nuit de lapin et un énorme lapin plus un éléphant qui tombe ok c'est marrant en vrai c'est pas mal c'est marrant j'aime bien et le dark enfin le skill 1 pareil le skill 2 excellent et le skill 3 waouh attend c'est quoi ça waouh des mains qui sortent c'est des mains de quoi j'ai pas fait gaffe des gens morts enfin c'est quoi j'ai pas fait j'arrive pas à voir ce que c'est ça va un peu trop vite un petit loup qui va mettre des coups c'est magnifique hein c'est beau j'aime bien wow ok nice bon on va passer à la prochaine famille alors du coup yuji qui est un cinq stars donc c'est le lead guilde du coup qu'ils vont y'a pas de speed 1 à 10 speed pour la guilde ok dommage j'aurais bien aimé ça c'est une bonne famille par contre je pense à une super famille ayana qui vont être joué en rca niveau des stats on voit qu'on est plutôt sur cette attaque infidèle à l'attaque donc par contre il a 10k hp en attaque c'est pas mal hein au niveau des speeds on est sur du 104 partout le skill 1 du coup c'est un triple assaut attaque l'ennemi trois fois pour afficher des dégâts qui ignore les effets des réductions donc c'est très très bien pour le multi taf forcément le skill 2 attaque l'ennemi deux fois le premier break def et le deuxième coup du coup c'est tap en fonction des pas de tap et en fonction de max hp voilà et détruit les hp pardon ok ok détruit des 100% les hp les hp du coup ok en plus les probabilités de crit augmentent de 50% pour chaque effet néfaste sur la target ennemi sachant que ben du coup tu mets le break def avec 100% de chance trois tours de cd du fait que tu n'as pas besoin de beaucoup de taux crit pour taper justement exo skill 2 ce qui est intéressant c'est un accord d'autocrit normalement devrait suffire et le 6,3 4 tours de cd attaque tous les ennemis pour détruire le hp max de 50% des dégâts affichés donc à nouveau du destroy un destroy sur les deux spells et très bien et absorbe la tb en fonction des hp destroy et ça crée tout le temps donc globalement en fait un stripper qui joue avant tu fais un skill 3 tu vas mettre une petite aoe détruire l'hp tu reprends un tour normalement pour voir en fonction des dégâts combien t'arrives à absorber et derrière tu as skill 2 pour avoir une espèce de finisher avec le break def très intéressant moi j'aime bien ce genre de kit je pense que lui pourrait jouer en siège par exemple plutôt pas mal à voir combien il absorbe avec les hp destroy mais j'aime bien j'aime beaucoup ce que je vois plus 38% d'attaque c'est pas mal le haut lui par contre c'est taux crit il n'a pas beaucoup d'élite taux crit du coup intéressant alors avec son kit je pense c'est pas non plus une folie tape trois fois à nouveau ignore les dégâts skill 2 attaque l'ennemi quatre fois donc tu vas multite à nouveau ça va être full multite les trois premiers coups ont 50% de chance qui monte avec 30% donc 80% chance c'est beaucoup un main brande à 80% chance donc 3 fois 80% de chance c'est quasi 100% tu vas la mettre pour deux tours et le dernier coup tape l'ennemi en fonction de ses max hp non détruire à nouveau pardon et encore le système de destroy excuse moi il ya destroy de 100% des dégâts affichés waouh c'est pas mal ça et les ou suivants font 20% de dégâts supplémentaires si tu crit donc ok le crit a finalement une importance si tu veux le jouer et tu as pas envie d'avoir le centre crit pourquoi pas et enfin le skill 3 c'est ignore les effets qui résistent à la mort quand tu attaques ton ennemi à ton tour et les targets qui sont mortes ne peuvent pas revenir à la vie donc en gros c'est un anti julian tout ça mais c'est mon lead pour la guilde gv world par exemple ou pour le siège du coup je sais pas trop si on pourra jouer en rta pour voir les dégâts en fait ça tape comme beaucoup multi avec le multi voir si on sait comme tu as julian parce que ça donne ça de tant qu'inès pour un mob attaque donc je me demande si juste en full multi a quand même moi de coller un petit un petit 25 30 cas quoi tu vois ça pourrait être pas mal on va devrait avoir avoir mais je pense que ce mob là il est prometteur pour potentiellement la rta et puis pour le siège au moins certainement deux coups quelque chose avec alors pour le vent on est sur le même ce qu'il a un le skill 2 c'est un niveau le même que à l'heure ce qui va avec def et le skill 3 qui est à 14 de cd attaque l'ennemi pour enlever ses effets bénéfiques et absorbe son atb de 50% et tu crit à tous les coups le problème de ce quitte là c'est que c'est monolithe voit donc pour moi il faut voir si absorbe l'atb c'est arrivé en fait si tu as le premier tour et absorbe ça comme sur l'atb est supposé rejouer avant lui donc en vrai pourquoi pas mais avoir ça beaucoup de dégâts je vois pas trop d'angles où ça pourrait être vraiment bien à voir en vrai de vrai après c'est un cas de ça du coup c'est normal qu'il soit un peu plus faible mais à voir je pense que lui il est pas fou en fait de vrai est en siège et on est coup quelque chose sinon il sera pas joué alors on est sur quatre stars light maintenant à nouveau et du coup le skill 1 reste le même le skill 2 c'est attaque l'ennemi quatre fois avec les trois coups qui met la brande cette fois ci et puis le dernier qui destroy en fonction d'hp max et dhp max affiché et le skill 3 qui est un effet automatique ok immunité contre les effets continu et les effets d'effets de stun cc quoi et ça augmente un atb quand tu résiste un armes fou l'effet donc en gros aussi un effet il a d'autres qui vient sur toi il le jeu pas moi très unique et à quoi on va taper trois fois mais trois d'autres va rester aux trois d'autres va gagner 90% atb donc ça c'est très très intéressant ça va bon mode un bon petit compte je pense pour pour le ciel justement pour l'art je suis pas sûr peut-être mais ça m'étonnerait il faut voir derrière si on a le punch avec ce skill 2 4 fois du coup on le tête en vrai foule multi témoin qu'il envoie comme des pétantes pour pas que ce soit fort en défense par contre en défense ça pourrait être sympa contre les vritra notamment on devrait très il va vivre beaucoup de tours j'aime bien à voir alors ensuite le light le d'art pardon qui est lui est à 5 poste avec ça ce qu'il a un c'est le même le skill 2 c'est ce qui tape deux fois avec le break def et qui destroy en fonction dhp infligé et le skill 3 4 tours de cd tu donnes un effet d'endurre sur toi même à donc c'est 14 à j'aime bien oh j'aime bien qu'elle est attaque l'ennemi quatre fois avec des attaques qui crée tout à tous les coups donc tu n'as même pas besoin d'être au crête donc tu peux juste en dcc full patate et tu attends cd de ce skill qui revient à zéro du coup si tu mets plus de 15% des hp de l'ennemi et max hp l'ennemi donc en gros tu le mets à full pétante il tape il a un effet d'endurre un tour et tout prochain tu as des autos qu'il troie d'en fait il peut tout le temps être sous l'effet d'endurre et t'as payé quatre fois quoi en étant des cc sans conviction de crité match je pense qu'il a un vrai potentiel celui-là même en air terre en vrai s'il n'y a pas de strip en face il peut solo facilement il est immortel en fait j'aime beaucoup ce mob à what the fuck c'est genre tu le mets full pétante il va one shot le stripper en face derrière il solo voilà à part s'il se fait stun ou quoi j'avoue il peut se faire stun mais ouais non j'aime beaucoup ce mob waouh pense il a un vrai potentiel sur le coup même en offence à rennes peut-être j'aime bien j'aime beaucoup parce que derrière il a la survivabilité grâce à l'effet d'endurre j'aime bien donc il peut être vraiment fou le patate par contre il a des stats pour étant qu'il ya what the fuck les stats de tonquinesse incroyable allez allons voir un petit peu les spells maintenant alors du coup le skill 1 on va les voir d'abord pour le haut parce qu'il a le triple asso hop 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 ok mais des coups ok il va tellement vite qu'on voit même pas les les trois coups quoi il met les coups de points puis un coup de pied et le skill 2 et ma méga kick ah waouh et il met deux coups de points non mais que des méga kick en fait ouais ouais il fait quatre coups de pied incroyable j'aime bien alors le feu le skill 1 3 petits coups le skill 2 ça c'est des coups de points du coup ouais c'est ça pouf ou froid et ses animations ils se sont donnés elle je trouve incroyable beaucoup hein est ce qu'il 3 en a woe ouah non mais les gars les animations elles sont juste incroyables attendez mais moi je vais faire une miniature je vais vouloir mettre une animation et je choisis laquelle en fait toutes les animations sont insane ouah j'aime trop alors le vent le skill 1 même le skill 1 il est stylé j'aime beaucoup le skill 2 il est magnifique et le skill 3 il strip lui il est pas fou hein au niveau des kits mais waouh au niveau de l'animation c'est pas mal j'aime beaucoup avec l'énergie occulte tu vois qui émane de son coup j'aime beaucoup alors du coup passons light ici là hop hop le skill 2 ouais c'est le même que l'heure sur le feu sauf sans version est et le dark le skill 3 j'espère qu'il va être beau ouf ouf et là à l'effet d'endure au haut les euros à non en vrai c'est trop stylé waouh on le voit en mode crypte waouh j'aime trop dans les gars incroyable romaine dernière magnifique l'animation est bien l'autre on le voit bien des coups j'aime trop je suis trop fan allez gojo maintenant mon gojo les gars ça va annoncer du lourd je pense au niveau des animations ils auront en avis 1000 paquets niveau des stats on est plutôt correct on est sur un lead universel lead speed sur le light ok bon écoute j'espère que le kit est bien c'est un 5 stars en plus il a des bonnes stats il a vraiment de bonnes stats je sais pas son kit mais waouh ok on se spoil pas c'est parti pour le feu donc le skill 1 attaque l'ennemi pour le seul avec une chance sur deux pas mal très bien 106 de bas speed c'est vraiment une scène et un lit 33% attaque waouh skill 2 ok et a toujours en effet davantage donc un peu comme thémars et break df pour deux tours ok je pense qu'il tape et puis il met le break df malheureusement je pense qu'il va pas pouvoir taper sous son break df mais l'outil à tu vois ce que je veux dire ok et le skill 3 en effet automatique à passif infinity une fois par tour les dégâts reçus à tu ok ok ça annule les dégâts que tu subis quand tu te fais taper et ça augmente des dégâts que tu inflige de 50% si tu ne te fais pas attaquer ok oh c'est intéressant ça ça c'est un bon kit un gros gros il annule les dégâts qui reçoit une fois par tour et si on décide de pas le taper eh bien il va gagner 50% de dégâts supplémentaires ce sont proche la tour du coup il va mettre des gros dégâts sur ce qu'il en ce qu'il 2 ben en haut lui tu verras une foule knocker et c'est une petite survivabilité c'est pas mal mais ça me ressemble beaucoup à théomar c'est un petit peu moins bien quand même parce que ben faut voir les dégâts les coefficients quoi trois tours de cd sur le skill 2 c'est quand même long je préférais que ça deux tours un vu vu le spell à tous quand même assez long il faut voir les dégâts ça se met ça colle des gros dégâts ça m'étonnerait j'aime bien j'aime beaucoup son kit aime beaucoup son kit en vrai alors le haut à nouveau le même ce qu'il a le stun le skill 2 attaque l'ennemi deux à trois fois pour faire dd pour afficher les dégâts en fonction de ta défense et host ok waouh ça monte à 50% de chance attendez 50% de chance c'est pas mal de voler des boeufs alors on t'apporte deux à trois fois en c'est dommage deux à trois c'est pas juste trois mais c'est pas mal c'est ce qu'on avait déjà vu je pense ce beau jeu là son passif est pas fou immunité contre les réductions d'attaque barre et augmente une attaque barre de 30% à la fin de ton tour ok du coup ça prend très très vite ses tours j'aime bien bon j'aime bien il est un peu faible en vrai mais en vrai c'est un peu plus en change d'activation j'ai peur pour les autres quitte donc à voir lui j'aime pas trop parce qu'on verta il sera pas joué dans les autres contenus non plus à voir le vent du coup le vent qui est un cinq stars toute la famille des cinq stars donc toujours de bonnes stats un lead aq 41 le skill 1 toujours le stun une chance sur deux le skill 2 attaque tous les ennemis deux à trois fois ok donc c'est celui-là donc une chance sur deux de strip et ça tape en fonction de la def on a 800 def de base très bonne def de base et le skill 3 du coup c'est invincibilité pendant un tour attaque tous les ennemis pour afficher des dégâts proportionnel toute la défense et provoquer pendant deux tours ok c'est un bon kit un wow donc on a un strip et on a un cc derrière puis c'est une invincibilité un tour sur toi même avec la provocation maintenant c'est un super kit le problème c'est que c'est un espèce de cc qui tape un petit peu avec la défense mais qui est un peu de vent encore une fois en vrai tous les mouvements sont des meubles qui s'essaient en aveux dommage que c'est pas genre meuf ou quoi pour changer un petit peu mais bon alors ensuite le light waouh c'est beau lits bat 4% speed c'est à 5 natt les gars j'ai très très peur 106 de bas speed des sades de fou j'ai très peur de son kit j'ai l'impression que ça va être le broken de la collab le skill 1 toujours le seul une chance sur deux le skill 2 c'est à deux à trois fois tous les ennemis en aveu donc multi aïe 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 le skill 3 j'ai très très peur donc vol effet bénéfique avec 50% de chance en a ou deux à trois fois tapé en fonction de ta def 820 def de base le skill 3 c'est 14 cd c'est enlève tous les effets néfastes sur tes alliés et attaque tous les ennemis et affiche des dégâts en fonction de ta défense qui augmente en fonction des effets néfastes retirés et augmente ton atb de 20% à chaque fois qu'un allié reçoit un effet néfaste contre ce skill là c'est trop fort en gros c'est un cleanser qui affiche des dégâts qui reprend un tb quand tu reprends des debuffs derrière avec un strip derrière et c'est même pas un strip c'est un vol d'effets bénéfiques les gars ça vole d'effets bénéfiques non c'est une scène oh lui va être trop bien en rta les gars ça va être une tuerie donc en gros ça va être un espèce de support et tu vas mettre du coup full tank qui a un lead 24% speed multite donc je pense que tu mets du multite pour les dégâts et bah il est incroyable waouh bah je pense qu'il est c'est le meilleur bon on va regarder le dark mais il est incroyable alors le dark ça a un lead 33% hp très bonne stat à nouveau plus accès attaque à lui bah c'est un mob attaque en fait ok pas un mob défense le skill 1 c'est toujours le stun le skill 2 ah c'est le même que le feu c'est ça ouais ok donc avantage élémentaire break def 3 tours de cd et le skill 3 attaque tous les ennemis pour mettre un oblion de 2 tours et les stun pendant un tour oh c'est isis ok bon on a une isis mais c'est une isis en version offensive parce que ça tape ça va taper du coup on est ok et ça ça va taper aussi ok bon bah ouais c'est en fait c'est vraiment une ici sauf qu'elle va faire des dégâts il ya pas le silence meilleur son à la place et bon je reviens plus ou moins même mais il ya des dégâts en vrai c'est pas mal moi j'aime beaucoup c'est un très bon moment plus dans la méta actuelle c'est pas trop mal alors par rapport à isis c'est juste que qu'on des ragdolles ça va quand même trigger d'abord le némésis puisqu'ils veulent en passif puisque ben ça va évidemment taper mais j'aime beaucoup moins wow c'est les cool bon je pense que light va être vraiment cool broken même mais la famille est juste une scène j'aime beaucoup à part le haut qui est un petit peu en dessous le reste est vraiment incroyable génial plutôt des mobs de rta ici sur le coup même si ça des universels après ça peut être cook pour les autres contenus maintenant on va aller voir les skills je pense que ça va être une folie les gars franchement c'est la famille où il doit avoir mis le paquet vu ce que j'ai vu la date une folie ça doit être une folie arlos qu'il a j'aime trop non mais j'aime trop les animations sont incroyables il est vif tu vois comme dans l'année mais il est vraiment vif le voilà prépa waouh incroyable la technique bleu waouh c'est génial ça espèce de grosse boule qui vient frapper tout le monde et droite à gauche alors j'aime trop le feu du coup c'est la même chose annonce pas le même skill 2 wait on s'allonge à j'aime trop il prépare avec ses doigts et il envoie après derrière une espèce de super nouveau voir des gros des gars bien hop là une petite boule et pouf ah j'aime trop incroyable alors le vent il dit quoi le vent ouais la petite boule ah ouais j'aime trop et le skill 3 invasibilité étape donc ouais il marche oh c'est trop cool oh c'est stylé alors tu vois l'invasibilité enfin tu vois la petite boule là STP il marche et oh c'est trop stylé oh non 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 j'ai rien dit elle est incroyable l'animation c'est magnifique c'est toute beauté regardant ça il marche tranquille pépère il tonne tu mets des dégâts il est invasibilité il est mortel j'aime trop waouh ok alors voyons celui-là la chroma elle ressemble beaucoup à celle du bleu j'ai l'impression du coup c'est blue du coup normal j'ai envie de te dire au niveau de la chroma il soit resté plutôt dans ton bleu non mais c'est logique ça a du sens c'est bien n'ont pas fait une chroma ld et s'il 3 ou c'est magnifique regarde moi ça la fusion du bleu et du rouge et du violet et le violet qui ont envoyé ensuite en mode supernova c'est génial je suis trop fan les gars vraiment incroyable et le dark attention est ce qu'il dit le petit sila le style de technique rouge est ce qu'il 3 ok ça c'est incroyable ça c'est magnifique les gars ouah il est trop beau par les animations les gars je vous jure c'est un autre level regarde moi ça c'est juste fantastique ils ont vraiment eu le paquet je suis trop fan les gars alors j'aime bien jusqu'à zem de base mais là sur ce mode à voir je trouve ça rend vraiment super bien waouh ok allez on va voir maintenant pour nobara donc nobara c'est lead hp de son élément pour toute la famille très bien donc on est sur une 102 de basse speed attend mais ok mais oui ok c'est pas 40 mais regarde tout ce qu'il a acheté de base celle là on l'a déjà on l'a déjà vu c'est celle qui je viens à la présenter des coups elles qui ont-ils avec 80% de chance sur ce qu'il a le skill 2 c'est avec tous les ennemis une fois attaque à la nuit une fois puis trois fois de façon random pour les provoquer avec 100% chance du coup et ça peut augmenter vu que c'est aléatoire ça peut stacker les provocations ça c'est plutôt intéressant jusqu'à trois fois retour de cd donc ça c'est court c'est vraiment bien et ce qu'ils trouvent il n'y a pas de cd il n'y a pas de cool time c'est dès que tu te fais taper donc forcément ça ce qui est le bien avec le ce qu'il va pouvoir aller taper et mettre 40% d'hp max de l'ennemi directement avec un petit coup ouf et ça marche aussi contre le boss de 10% donc c'est une scène en vrai elle est incroyable vraiment super mobile je pense qu'elle va être très utile pour les contenus même pour la tewa elle va être insane la feu attaque l'ennemi pour mettre lentilles très bien 80% de chance le skill 2 attaque l'ennemi c'est un 4 tata attaque l'ennemi et 3 rendable c'est le même c'est le même que le light du coup c'est avec le système de provocation et le skill 3 3 tous de cd attaque l'ennemi deux fois et a fait des dégâts proportionnels tout au max hp donc en corrélation avec son attribut de hp pas attribut de son oui si son attribut hp tout simplement la première attaque ça glancing pour deux tours et le deuxième c'est un reset de l'atb ok reset atb glancing ouais pourquoi pas dommage que ce soit pas genre une absorption mais on peut se dire que ça aurait été peut-être un peu trop fort ok ça a bon 4 tata néanmoins en vrai devrait je pense vraiment à se faire des trucs avec pas mal faut voir les dégâts mais est-ce qu'il max hp sur le skill 3 pourquoi pas alors là haut a dit quoi donc de bonne sat à nouveau bien ton qui a quand même pas mal d'attaque ça va type attaque ok très bien le skill 1 ok donc c'est un niveau le même le skill 2 à tous les ennemis et les empêche de recevoir des effets bénéfiques pendant deux tours avec 57% de chance ok et des gars augmentent de 10% pour chaque effet néfaste sur l'ennemi c'est que 70% de chance c'est pas spécialement au super skill 2 en vrai devrait pour un sac natt mais bon c'est assez range et on voit le style 3 à tous de cd attaque tous les nuits trois fois ok multi chaque coup à 80% de chance donc c'est même pas 100% de chance ok de mettre la dot oh non non oh non c'est du coup c'est une erika mais oh non et en effet ok un bloc ok on peut pas en retirer les effets bénéfiques effet néfaste donc tape trois fois avec 80% de chances de mettre des effets à des dots et on a également l'anti cleanse qui est posé à coup sûr par contre oh c'est dommage c'est pas 100% de poser les dots comment ça c'est pas 100% c'est n'importe quoi bon ça se fera buff j'imagine oh c'est dommage parce qu'elle sur le coup elle avait un vrai potentiel oh ok bon ben d'accord je me dis que on avait peut-être une erika ou pour pour les meufs feu mais en fait pas du tout ok bon du coup l'avant maintenant 4,5 natt skill 1 c'est le même skill 2 c'est à nouveau un attaque trois fois avec la provocation là ok et skill 3 c'est un passif oh dé réduit les hp de 5% et les hp de tous les ennemis de 15% ah ok non réduit tes hp de 5% et réduit les hp de tous les ennemis de 15% si tu as un effet néfaste quand tu prends un tour ok donc en fait tu as des effets néfastes sur toi tu vas réduire les hp de tout le monde et réduire tes hp à toi aussi c'est pas mal en vrai c'est bien j'aime bien 12000 hp de base ok donc ça provoque du coup les gens vont te taper ils te mettent des effets néfastes et du coup toi tu vas réduire ses hp de 15% ok bon pourquoi pas c'est un bon kit en vrai avoir avoir un peu parce que 15% c'est pas non plus une saigne et voir si c'est pas hp max ou si c'est hp actuel tu vois si c'est hp max c'est broken ça peut être très très fort si c'est hp actuel ça sera vachement moins fort plus tu seras le haut hp et moins tu prends des dégâts quoi et toi tu perdras quand même le 5% à chaque fois et on a du coup le dark qui est un cap nat donc même skill 1 le skill 2 c'est à nouveau le skill à e qui empêche de recevoir des effets bénéfiques et qui a des dégâts augmentés 7% de chance et le skill 3 3 tours de cd attaque les ennemis deux fois le premier coup break death pendant trois tours et deuxième mais dégâts augmenté de 100% s'il ya des effets néfastes ok ça peut faire des bons dégâts sa type attaque en vrai devrait et à moi que ça tape des bons dégâts ceux que là waouh j'aime bien on par contre en ce qu'il doit pas trop de pas trop de synergie mais à voir en vrai c'est pas non plus une folie mais à moi c'est un des bons dégâts donc ça peut être un bon de coeur monite évidemment c'est un break death et ça peut même ce self set up break death donc avoir un peu avec les coefs ok inside on va maintenant les les skills à l'air également comme tous les envoie pour le haut hop le petit ce qu'il a donc le petit coup de marteau a en mode matrix c'est un peu en mode l'eau ralentie le skill 2 ok là on va c'est alors assez espèce d'épingle bonne épingle c'est c'est de tous ces clous plutôt voilà tu vois qu'elle envoie trois clous directement et bien est ce qu'il 3 au roi on leur voit plein de clous qui explose ok à l'âge des clous il explose ok alors le feu le skill 1 c'est nouveau pareil le skill 2 ok donc là on voit qu'elle envoie un par un ces quatre clous et ça provoque à chaque fois est ce qu'il 3 à deux fois a émet des coups de pieds tiens pour que j'aime mais des coups de pieds et en fait il espèce d'impulsion ça tape deux fois une fois qu'une deuxième pourtant elle ne fait pas de mouvement supplémentaire ok alors ce qu'il en est bien le skill 2 ça ne vaut le même et le 6,3 ben ça passif ok très bien maintenant l'a été le d'art au niveau des animations c'est un petit peu moins bien chaud les autres mais ça reste intéressant et 2 et 6,3 oh ah oui c'est le site où il peut cibler ah c'est bien ça bon ça peut ouais en gros il y a une poupée voodoo elle tape dessus quoi et ça ça fait une répercussion une résonance quoi c'est trop bien elle tape sur la poupée voodoo et ça tape là non j'aime bien j'aime beaucoup ça a du sens en fait avec l'univers jutsu j'aime bien très bien et le dark du coup petit skill 1 normal le skill 2 à nouveau les trois clous qui sont envoyés en 1e et le skill 3 oh trop stylé hop là elle se retourne en mode stylé j'aimerais voir avec l'animation il a avec le clou là j'aime bien on n'arrive pas à voir l'animation du crit dommage non allez on fait une dernière fois une dernière tentative peut-être qu'il n'y a pas on sait jamais ah voilà ok les gars bon bah les kits sont plutôt intéressants il y a pas mal de choses intéressantes je pense que les familles gojo et yuji sont vraiment super intéressantes c'est vraiment celles qui sont les les plus intéressantes pour la rta attention au gojo light qui va plutôt être bien au niveau des yuji parce qu'il y en a pas mal qui sont bien et puis pour megumi c'est un petit peu en dessous et pour nobara bon c'est pas mal à voir aussi je pense que light est vraiment bien des kits super intéressants en vrai je suis ébahi par tout ce qui se passe là j'aime beaucoup les kits et les lits tout ça je pense que pour la rta à moins que ça change des trucs pour le siège ça va changer des trucs et pour l'arène à voir il faudrait qu'on cook un peu plus là on n'a pas assez de recul et j'aime beaucoup ce que je vois les gars allez maintenant on est parti pour les events du coup qu'est ce qu'ils nous proposent comme event d'intéressant est-ce qu'on va voir de suite donc il ya au moins quatre events intéressants à les tchèques donc premier event est parti on a un 10 plus 1 excellent même c'est plus que 10 plus 1 non non oui c'est un espèce de 10 plus 1 comme et même si on se mène si on se mène des mobs de la colab on avait là directement donc un bon petit 10 plus 1 très bien excellent on a l'espèce de classique event de hop ah c'est ça non voilà c'est ça gros on va pouvoir récupérer en faisant tous les contenus des petites cristaux en gagnant d'énergie et en utilisant de l'énergie ok donc ça sera pendant tous les 20 pendant les deux mois j'imagine ouais deux mois et du coup on va pouvoir utiliser ces cristaux pour ce club jusqu'à six stars à un mob six stars voilà full skill up et on pourra changer je pense également pareil pour le cas de ça et on pourra changer si jamais tu montres le au moins le gojo dark et puis tu veux que ce soit light imagine tu aies de la chance pas tu pourras changer voilà tout simplement donc ça c'est plutôt cool ok donc et 20 classique mais qui est vraiment très efficace et les deux autres events donc on va d'abord regarder celui de ryomen évidemment sukuna on n'a pas regardé son kit mais était déjà donné la dernière fois on l'avait déjà arrivé ou dans la vidéo et du coup on va devoir récupérer des doigts de sukuna et quand on en a 10 il me semble voilà ok donc on a bon voilà ok on peut récupérer un doigt de sukuna dans plusieurs contenus différents une fois qu'on a les 10 eh bien on peut invoquer sukuna qui aura du coup 6 runes et ces 6 runes les gars elles sont incroyables la première elle est gaze bon je t'ai dit qu'elles sont incroyables derrière elles sont gaze mais regarde moi ça celle là la viola soit 2 est insane regarde moi ça là tu as l'aide de crit rate tu mets de la défense pour ça c'est une rune géniale pour un tower tout ça ou pour un mob autocrité avec des crites de match super efficient à ce 3 et bien tu enlèves le crit de match tu mets dhp ça fait une rune bruiseur excellente la suite 4 tu enlèves l'accuracy et tu mets de la def pour cent ou de la vitesse et tu as une rune géniale pour un knocker ou pour un mob très lent en crit de match genre leo leo destroy par exemple la suite 5 tu enlèves le crit raid tu mets de la défense et tu as une rune super efficiente cette 5 en vio incroyable franchement c'est une scène irréale et la suite 6 incroyable aussi tu relèves la cul tu mets de la défense et à une rune de coeur destroy incroyable avec double proc speed appropriate rate au cache plus magnifique les runes sont juste insane what the fuck du coup tu peux obtenir ouais pas mal de cristaux voilà donc ça c'est toutes les récompenses que tu peux obtenir des récompenses des ouais tu vas voir des récompenses en fait quand tu vas clear et en fait tu vas pas récupérer des voilà des récompenses ici en dessous jusqu'à avoir levé l'un jujutsu kazon incroyable et enfin on arrive au dernier event donc le dernier event à nouveau un même moyen d'obtention ce sont ça la même ressource et du coup au niveau des récompenses on peut avoir 100 vélins mystique what ok là on peut avoir deux vélins 300 cristaux des gemmes légendaires immemorial on a un nouveau 2ld à il faut passer les niveaux en fait ok 2d villemont un set de rune et la terre et à lever l'un jujutsu il ya d'autres récompenses ici un free gift en plus là elle est marquée ok donc là on a ouais on montre ok donc ouais tu récupères de l'énergie en fait et tu peux récupérer du coup des vélins donc niveau on commence par là après on va débloquer le niveau 2 et du coup pareil niveau 3 niveau avec les réaps à la fin et puis après on peut récupérer d'autres ressources un autre event quand t'as plus à tout débloquer en fait récupérer des fixateurs pour pouvoir fermer une rune spécifique des runes des artefacts des gemmes des meules des runes encore des artes et des énergies des s'appelle comment on sait encore des coins anciens voilà des santé et ensuite on a à nouveau encore des des récompenses si jamais tu termine tout ça pour plus tard eh ben ça régale les gars regardez moi ça tous ces events là ça fait grave plaisir et puis ben là on a les quêtes aussi tu vas regarder les quêtes qui vont te permettre d'avoir des énergies en plus et on avait vu il y avait le boss également à faire et à boss donne des récompenses chaque semaine différentes la semaine c'est 15 vélins et je sais pas si on a voilà tout qui est affiché là voilà donc on a levé la mystique du mana la rue légendaire de ce qu'on joue dessous et des immémorial ok très bien puis on n'oublie pas évidemment ceci hein le petit labyrinthe l'espèce de petit damier trois niveaux de difficulté donc voilà les gars on arrive où je pense tout la mise à jour j'espère que cette vidéo assez longue a été instructive dis moi dans les commentaires ce que y'a ben n'hésite pas à t'abonner un petit pouce bleu et tchou 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 les potes c'était tito